C'est vrai que j'utilise pas mal de matériaux de récup, mais je ne récupère pas n'importe quoi. Ce qui me paraît très important, c'est que les matériaux que j'utilise sont de la plupart objets. Donc, objets, ça veut dire, dans le sens que Bataille a décrit dans le temps, ce sont des objets qui sont retirés de leur endroit originaire, et à cause de ça, ils ont perdu leur forme, ils ont perdu leur contenu. Et c'est ça qui fait de la plupart le choix de ces objets que je récupère. Puis, en plus, je recouvre, en tout cas cette sculpture-ci, je recouvre avec de la poussière, qui est un matériel abjet par excellence. Parce que la poussière qui vient un peu partout, ça peut venir de n'importe où. Et en tout cas, comme on la ramasse, il y a plein d'histoires là-dedans, il y a plein de choses qui peuvent être passées avec cette poussière. Mais à la limite, on n'en sait rien du tout. C'est devenu quelque chose de très informe. Donc, ces deux éléments, la poussière et les objets qui sortent en dessous, j'essaie de créer une forme sur laquelle on ne peut plus dire à quoi tout ça a servi. Mais comme on est humain, comme la façon dont notre cerveau marche, travaille, on a toujours des impressions. Tout le temps, on dit, ah oui, mais peut-être que ça représente ça, ça représente ça, ça représente d'autres choses. Donc, comme on fait le tour autour de l'œuvre, chaque fois de nouveau, l'angle change. Et à cause de ça, à la limite, la chose qu'on pensait que c'était avant, une minute plus tard, il faut avouer, ah non, c'est pas juste, peut-être que c'est autre chose. Et ce changement d'opinion sur ce qu'on va voir, mène vers un résultat, à la limite, comme on a fait le grand tour, ça mène vers un résultat. La seule chose que le spectateur peut dire, c'est que je ne sais vraiment pas ce que c'est. C'est parti.